... Alors vous le voyez, nous sommes dans un lotissement, nous sommes ici à Plombière, un peu en dessous de Talan. Et si je vous emmène ici, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose d'un peu inhabituel pendant la durée du confinement. Nous allons rencontrer Linda et son fils Victor Emmanuel qui ont fait des concerts devant chez eux pour l'Union Luso-Française Européenne. C'est une association qui rassemble des familles de la communauté portugaise d'Igenèse. Il faut savoir qu'il y a environ 500 familles dans cette communauté et c'est l'une des plus importantes de France. Bonjour Linda. Bonjour Caroline. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Ça va, merci. Alors expliquez-nous, c'est ici que se passaient les concerts à l'extérieur pendant toute la durée du confinement ? Oui, c'est bien ça. C'était juste devant ce mur. C'est ici la langue des terres. Maligny, 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 Maligny est parti à l'aventure Sur l'océan Atlantique Il a vécu comme un concert. Alors expliquez-nous, quelle est la raison pour laquelle vous avez organisé ces concerts ? Moi je fais partie du groupe folklorique et le groupe de fado de l'association. Et là, on voulait faire participer nos voisins parce qu'on trouvait qu'il n'y avait plus de vie, on dirait. Donc on a voulu mettre un peu d'ambiance et de gaieté. Il y avait ce talent sur les balkons. Avant les concerts, Victor Emmanuel a fait participer les danseurs de notre groupe folklorique de l'association UF. Et comme ça, tout le monde a participé un petit peu pendant le confinement, avait quelque chose à faire. Et après, faire participer les enfants aussi, c'était important. Il fallait trouver un moyen de garder le lien avec toutes ces personnes. Et quand j'ai vu le nombre de réactions, tout de suite on s'est dit qu'on allait recommencer toutes les semaines. La première vidéo a été vue plus de 9000 fois. On parlait de ces familles qui ont participé aux vidéos. On va peut-être aller les voir pour qu'ils nous parlent de cette expérience ? Oui, exactement. À Bretonnières, c'est la responsable de notre groupe folklorique. Très bien, on y va. Très bien, on y va. Bonjour, Claudia. Bonjour, Victor. Bonjour, Victor. Je te présente Caroline. Bonjour. Voilà, c'est la responsable de notre groupe, Claudia. Voilà, voilà. Alors, vous avez participé à cette vidéo où vous voyez danser ou attraper des objets avec des enfants. Voilà, on avait Mathéo qui était ici sur le petit challenge. Il s'est au début en petit polo et ensuite, il était tout habillé de son costume officiel, costume traditionnel de folklore portugais. Pour Jules, c'était sur une pièce à côté. Mais on est resté vraiment sur chacun notre espace à vivre pour partager parce qu'on est chez nous, coincé. Donc, on n'avait pas le choix. Bon, on va aller s'asseoir et s'en discuter un tout petit peu plus. Donc, du coup, cette association, elle existe depuis combien de temps ? Depuis 1997, je crois. Alors, depuis 1997, en effet, pour l'Union Luso-Française Européenne, après, c'était une association beaucoup plus ancienne puisque c'est l'union de deux associations franco-portugaises qui existaient depuis les années 76 pour certaines. Donc, l'Association sportive des ouvriers portugais et puis la Maison du Portugal. Bien sûr, on est une association de loi 1901, donc avec uniquement des bénévoles, aucun salarié. Et on s'autant finançait toutes nos dépenses grâce à nos événements. Et on avait un planning très, très chargé depuis le mois de mi-mars qui était programmé. Forcément, tout cela a été annulé. Toutes vos activités se passent à la Maison du Portugal ? Tout à fait. On a notre salle à financer. Nos frais fixes, bon, ça représente quand même 4 000 euros par mois. Ces frais fixes continuent de courir depuis le mois de mars. Et les recettes sont totalement à zéro. Et pour vous en sortir, vous avez donc créé une cagnotte solidaire. Voilà. Sans la difficulté d'arriver, on a ouvert cette cagnotte solidaire auprès de nos adhérents. Merci, on va aller voir la Maison du Portugal. Très bien. C'est une grande, grande salle. Oui, Caroline, voilà. C'est ici que nous faisons tous nos spectacles, les repas dansants et les festivals. Et je vous présente M. D'Acosta, qui est notre président de l'association. Bonjour, monsieur. Bonjour, bienvenue à Dijon-Wulf. L'association n'est pas en péril, mais c'est vraiment cette maison du Portugal. Nos économies qu'on avait, ils sont partis. On avait des travaux à faire à l'étage, on ne peut pas les faire, puisque, bon, il faut payer ce qu'on doit. Là, actuellement, on est fermé, on ne peut rien faire. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire des plats importés le week-end. Les gens qui ont envie de goûter un plat portugais peuvent téléphoner, commander, puis ça sera livré dans les paniers, ici, dans l'association. Voilà, donc il suffit de venir ici, ça se passe le dimanche, on retire les plats et puis on se régale. Voilà, tout simplement, le message est passé.